yo les gars j'espère que vous allez bien on m'a demandé quels sont aujourd'hui les meilleures team du jeu pour atteindre le rang god ou du moins quels sont les meilleures team du jeu dans le rang god on va en parler dans cette vidéo avec toutes les compositions je l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça cette vidéo mais là avec dianemba on a un petit peu un chamboulement de la méta avec beaucoup beaucoup de team des personnages qui sont revenus des personnages qui ont disparu des teams qui reviennent des teams qui sont toujours là et des teams qui viennent d'apparaître donc ce qui est super intéressant c'est qu'on va voir des teams totalement variés et ça je le dis parce que c'est vrai qu'il faut dire les défauts dénoncés quand il ya ça va pas quand il ya des problèmes mais quand il ya des choses très bien de la part des devs il faut aussi le dire et en l'occurrence j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente on a une diversité de personnages et une multitude de persos jouables c'est quand même une vraiment une grosse dinguerie donc vous allez voir ça dans cette vidéo quels sont pour moi les 10 meilleurs teams du jeu actuellement dans le top meta et forcément dans le rang god attention je ne vais pas montrer les variantes c'est à dire que par exemple si tu as la même team que je vais présenter mais qu'un seul personnage qui change c'est la même team c'est juste que toi tu vas la jouer avec ce que tu as par rapport à tes étoiles ton optimisation tes préférences ton style de jeu et ça va c'est différent de chaque joueur donc forcément ça il faut le prendre en compte donc on va pas montrer les variantes se prend un exemple tout simple si par exemple toi tu mets la l'oe avec freezer revive en leader et que moi je mets c'est 17 c'est la même team c'est la même chose c'est juste que c'est 17 et plus fort plus intéressant alors qu'avec la l'oe bat un rival donc tu as une sécurité défensive un peu plus élevé c'est 17 ramène autre chose évidemment mais tu as aussi la possibilité de mettre trois items pur l oe parce que tu vas jouer avec des persos l oe alors qu'en mettant c'est 17 tu casses un peu certains items donc après ça c'est la même chose voilà c'était un exemple vous allez voir ça directement dans la vidéo c'est parti on commence donc avec la première composition pour noix du pouvoir donc mais un petit peu différente parce que vous allez voir je vais vous proposer exceptionnellement je sais que je l'ai dit juste avant que je ne proposerai pas de variante mais ça va être différent pour la team tournoi du pouvoir vous verrez ça juste après donc la première composition migaté revive qui a fait son retour et je pense honnêtement qu'il est dans le top 10 si on le juge à 14 étoiles je l'ai pas mis dedans de mon côté parce que je déteste la team dans le sens où tournoi du pouvoir c'est les games qui sont très longues très pénibles et c'est pas spécialement le genre de team que j'apprécie en tout cas pour celle ci alors pour un très important il n'y a pas jiren dans cette composition tout simplement parce que jiren va être proposé après et j'y reviendrai avec des explications évidemment j'ai oublié aussi d'également dire qu'il n'y a pas d'ordre donc il n'y a pas d'ordre de team dans le top 10 là je vous propose des compositions et avec les explications des teams je vais vous dire laquelle est la plus forte laquelle est la moins forte laquelle est peut-être la plus intéressante la plus accessible si je puis dire cette version là est quand même très accessible parce qu'on a la chance et de cette mvp est quand même revenu plusieurs fois maintenant jiren il était sur le portail du tag donc ça t'a permis si tu as vraiment focus le tac tdp sachant que la p2 de l'anniversaire était assez simple à skip donc ça a permis de focus le tac tdp qui a eu son up le portail était toujours à tout doubler jusqu'à la p3 et donc ça a permis de choper jiren et à la fois le tac tdp sur le même portail donc globalement si tu avais chopé le c17 mvp tu peux jouer la team si tu n'as pas le c17 mvp la team va être moins forte mais tu peux potentiellement mettre un autre personnage comme migaté revive tu peux mettre même des persos comme kiawei qui reste très très solide notamment avec le fait d'enlever la tp plusieurs fois de la récupérer plusieurs fois la sienne et par exemple enlever la tp rising janemba ou enlever la tp ulti ça peut mettre janemba vraiment dans la sauce jusqu'au kill donc ça c'est très intéressant on a également le migaté non maîtrisé qui est sur la team juste en dessous qui ne va pas être utilisé mais il est présent donc ça veut dire que le personnage peut être utilisé à tout moment donc là c'est une composition qui est centré autour de migaté revive si tu aurais envie de jouer la team full offensif tu peux enlever bergamo parce que la bergamo malheureusement il prend un peu une place pour rien parce qu'il n'y a pas hit et donc hit ne prend pas la cap z zen kai de bergamo vu qu'il n'est pas dans la team donc on peut l'enlever partir sans cap z hp et mettre par exemple goku namek goku namek qui va donner une cap z zen kai au tag et la cap z de base qui est double ligne offensive qui va être donné à migaté revive est également au tag tdp c'est cette mvp n'ayant pas de cap z zen kai et heureusement ça aussi il faut quand même le préciser c'est l'un des meilleurs persos du jeu et il n'a pas de cap z zen kai citez moi des persos aujourd'hui plus de 10 qui sont très forts j'ai même dire plus de 5 sans cap z zen kai ça n'existe pas alors t'as jiren ta c17 mvp t'en a quelques uns mais globalement ça n'existe pas va jouer le tag tdp sans cap z zen kai le perso n'est pas ouf du tout et vraiment c'est le cas va jouer tous les ultras sans cap z zen kai va jouer janemba il se fait one shot vbu c'est pareil gogetabu c'est pareil il ya que kitbou je pense qui même sans peut s'en sortir mais globalement t'en a pas énormément des persos qui sont très bons sans zen kai donc je te laisse juste imaginer à quel point le perso est fort et comment il serait encore plus fort s'il avait une cap z zen kai sur le dos donc on peut s'en passer forcément et libérer la place de bergamo pour booster encore plus le tag et migaté revive moi j'ai fait le choix de jouer la team plutôt équilibré mais après ça dépend les gameplays ça vous de voir et d'ailleurs en enlevant le bergamo vous pouvez peut-être même potentiellement mettre jiren mais à condition d'enlever le goku sg3 parce que sinon le jiren prend pas la cap z donc là c'est vraiment une team qui est centré sur les deux saiyan donc le tag et le migaté revive et mvp qui est là pour faire office de support dans le trio voilà pour la première composition les items vous les avez un vous les prenez vous les prenez pas c'est à vous de voir moi je considère qu'ils sont très bons après il ya d'autres alternatives et j'y reviendrai pas là dessus parce que sinon ça va être trop long et j'en parle globalement dans mes vidéos showcase donc voilà globalement ça me semble très très bien sur migaté revive c'est full offensif pur si on peut le tag tdp les trois items là sont les meilleurs il n'y a pas à bouger on peut potentiellement enlever le deuxième ou le troisième pour remplacer avec le troisième du migaté revive qui va donner de l'attaque strike et blast pur plus de la force ça c'est à vous de voir comment vous voulez optimiser votre personnage et mvp le dernier est discutable je considère qu'il est pas trop mal donc voilà on passe à la petite à la team suivante pardon neuvième composition à les frérots on à la team cyborg et la team cyborg qui en revanche est l'une des meilleures teams du jeu elle est dans le top 3 assurément à c'est top 3 des meilleures teams du jeu pourquoi et bien parce que janemba qui est actuellement le perso dominant du jeu de la meta il craint les personnages blast alors oui il a une cover blast etc il n'y a pas de souci mais le personnage à une jauge qui est strike sauf que là on a une team qui notamment avec les gammas qui prog de l'anti cover très facilement de même pour celle la team est orientée blast donc tu vas ramener beaucoup plus de blast que de strike sur le terrain les sp sont majoritairement un blast parce que tu vas sp avec mvp elles sont blast la carte verte de celle c'est une carte verte d'énergie donc ça ne va pas passer dans la jauge de janemba donc c'est très fort et ce qui est très intéressant également c'est là le il de la team le il avec mvp les gammas et celle qui meurt qui va booster en plus ses alliés et qui va donner justement vous connaissez la mort de celle qui va bloquer le main le rising le personnage il ne va pas pouvoir récupérer ses cartes parce qu'il les perds il a plus de qui donc en fait est trop bien tu es trop trop bien et la team elle arrache alors cyborg moi qui suis vraiment un main cyborg donc déjà les items sont parfaits la totalité de tous les items des persos il n'y a pas mieux sur le marché des transferts voilà comme ça au moins je peux vous le dire c'est ma compo cyborg c'est je suis avant tout un main cyborg il n'y a pas meilleur item maintenant ce qui peut changer c'est le dernier personnage donc à la place de magenta magenta je le mets parce qu'il peut être intéressant selon les teams qu'on va croiser vous allez voir dans ce top 10 je me répète il n'y a pas d'ordre au niveau des teams on peut potentiellement rencontrer une team avec double bleu c'est la team que j'ai joué justement mardi tour en live pour valider mon 43e orang god et à ce niveau là la team est assez chiante à affronter donc magenta face à double bleu peut être intéressant à prendre dans la team alors c'est quand même assez rare parce que tu vas plutôt partir avec les trois personnages ici mais ça peut être une option on peut aussi totalement se priver de verre parce que la team n'en a pas besoin et enlever magenta mettre à la place celle jaune zen kai qui est une machine comme ça si tu tombes contre une team où il ya deux violets et bien tu peux prendre ses 17 mvp les gammas et tout simplement le sel jaune qui en plus va booster avec sa cap z zen kai les gamins donc c'est en vrai beaucoup trop fort mais ce qui va être surtout aussi intéressant c'est potentiellement de mettre sel jaune pourquoi et bien parce que celle jaune il va donner sa cap z zen kai au gamma à sel zen kai également et il va donner une cap z hp donc après ça dépend comment vous voulez orienter la team donc soit vous l'orienter de manière à ce que la team soit en qui donc par exemple tu n'as pas les gamins tu mets sel zen kai et tu mets le sel jaune à la place de magenta ce qui va permettre d'avoir double cap z hp sur la tête donc celle de c21 et également celle du sel ex donc ça c'est à vous de voir la team va monter à quasiment 4 millions ou 4 millions points de vie c'est un délire soit vous l'orienter assez full offensive blast et là tu enlèves magenta tu mets gamma 1 donc gamma 1 le vert qui va être très intéressant au niveau de sa cap z ou soit tu laisses magenta pour avoir un équilibre et en plus il donne une cap z double ligne offensive défensive pardon plus de l'attaque blast donc ça reste quand même assez cool ou soit tu booste vraiment ton trio et là tu peux enlever tout simplement le magenta et m le sel zen kai sparking qui va donner une petite cap z à dax strike mais ça c'est pas gênant mais surtout il va booster les gamins donc là c'est à vous de voir honnêtement tout se joue tout est très fort moi je préfère la jouer comme ça actuellement parce que je me dis au cas où je tombe contre la fameuse team avec double bleu je peux être amené à prendre magenta et ça reste très fort huitième composition nous avons le commando guignou que je viens enfin de monter full 14 étoiles j'avais énormément invoqué sur le portail et encore quand je dis énormément invoqué sur le portail je suis pas si sûr d'avoir mis autant de cristaux que ça j'en ai mis pas mal mais pour avoir les persos énormément étoilés il me semble pas que j'ai mis beaucoup et d'ailleurs c'est un portail forcément méga rising avec les personnages à 1% donc ça tombe bien plus facilement que sur un portail avec un élève ou un ultra et logique forcément parce que le taux est doublé voire triplé forcément c'est beaucoup plus simple donc le commando guignou étoilé alors il n'y a pas besoin d'avoir tous les personnages 14 étoiles on est bien d'accord mais si tu as les persos on va dire 9 étoiles que 7 ça me semble quand même léger mais 9 étoiles pour les trois la team elle est broken vraiment c'est trop fort je pense que c'est d'ailleurs la meilleure team du jeu en termes de synergie parce que les personnages sont faits pour être joués ensemble le seul c'est vraiment guignou que tu peux jouer ailleurs et d'ailleurs il ya des chances qu'on propose la team dans tout simplement ce top 10 que vous verrez un petit peu plus tard mais ça n'a rien à voir avec cette composition alors que là on a vraiment le commando guignou qui est trop fort guignou et strike donc c'est pour ça qu'on met le guignou en leader parce qu'il prend la cap z du goku namek namek pardon enfin le kaioken zen kai qui va donner de l'attaque strike pure pour les familles goku donc c'est pour ça qu'on met en leader pour qu'ils puissent prendre la cap z il prend également la z zen kai de freezer et la zen kai le petit guignou vert qui va donner une cap z de force pour la team commando guignou et il me semble qu'il donne également de l'attaque strike pour le commando guignou donc là ce qui est très fort c'est que les trois ont une synergie de malade le moins bon du trio c'est jis et bertha alors le personnage est quand même assez cool parce qu'il ya de l'anti cover d'ailleurs je crois que c'est le seul personnage qui en a parmi les trois il récupère la tp assez facilement entre les switch et ce qui est très fort c'est ricoum guldo qui est pour moi le meilleur tank du jeu voire même l'un des meilleurs persos du jeu le personnage s'il fait taper par un violet il se fait soigner je suis très sérieux sur ce que je dis le personnage en fait à chaque carte va récupérer des points de vie et le truc c'est que vu que c'est un tank est tellement énorme et qui monte à 4 millions voire plus de points de vie le personnage il se il quand il se fait taper c'est à dire qu'en fait la quantité de soin est plus élevé que les dégâts qu'il va subir je pense que je vais re choquer d'ici peu a peut-être juste avant le festival donc on va dire dans le mois de novembre juste avant justement le festival les roche ok isla team une fois que j'aurai les systèmes tous et plus voir un petit peu ce que peut donner la composition avant le festival et vous faire un test genre ultime mais ricoum guldo c'est un délire également le guldo qui est très chiant parce qu'il peut ramener de la torpeur 10 new qui a un revive alors faire attention à pas se faire prendre de vitesse parce que la rivale peut tomber assez facilement et en fait la team elle a des items de folie ce que forcément on a cet item là qui est pour la team qui va donner de l'attaque blast et strike pur par combattant de l'équipe de classe armée de freezer donc là tout simplement on en a trois donc ça fait ça monte jusqu'à 6% donc ça peut monter jusqu'à 18% double ligne offensives pure et ça c'est juste pour une seule ligne de l'item et on a encore deux items sachant qu'on a également celui ci qui donne de la force de la défense strike et blast pur plus de l'attaque blast et strike sur la base si encore une fois on a trois commandants sans commandant doggy new qui font partie de l'équipe donc là c'est le cas et on a également celui ci qui va donner des dégâts sp et si on a trois personnages sagazette freezer il va donner donc de l'attaque blast et strike pur donc et en plus double ligne défensive donc il faut bien comprendre que la team déjà qu'elle a une synergie de malade elle a je pense l'une des teams qui a les meilleurs items du jeu et donc forcément je n'ai pas les mêmes pour tous les persos parce que dix et berta je pense que je vais enlever le dernier pour mettre quelque chose de plus offensif même si l'item est très fort mais sur ikum et guldo tu vas orienter le personnage full défensif ça c'est très important donc je vais lui laisser cet item là il va donner de la défense donc blast et strike pur je vais lui mettre celui ci qui était également sur 10 saver tac qui est trop fort qui va donner de la force double ligne défensive et de l'attaque blast la team est plutôt orienté blast que strike mais elle est un petit peu dans les deux valeurs en réalité est évidemment l'item éveillé qui va donner double ligne défensive encore une fois de la force et de la quantité de régène de force vu que ikum et guldo quand il se fait taper régénère des points de vie bah cet item il est trop fort donc je vous le dis cette team là elle est débile mais c'est à condition d'avoir la team optimisée en items évidemment et d'avoir bien sûr les persos au moins neuf étoiles septième composition les bros nous avons cette team qui est pour moi la meilleure du jeu actuellement parce qu'elle profite à la fois de celle qui est monstrueux profite du meilleur personnage du jeu de janemba évidemment de cette mvp alors pourquoi il ya mvp ici je sais que certains jouent notamment le frérot profite d'une manière différente en fait lui ce qu'il fait c'est qu'il met le janemba en leader il met mvp dans la team et en fait il change le banc il passe le banc en cyborg alors que moi en fait je mets mvp en leader pour mettre la team en complète en régène donc c'est globalement la même chose ici moi en fait ce que je veux un peu plus qu'en cyborg c'est de la def c'est à dire que cette team là c'est pour ça que d'ailleurs il ya mvp parce que mvp va empêcher tout simplement la team de subir trop de dégâts il va réduire les dégâts des cartes la puissance il va soigner à ses alliés qu'il va prendre des sps qu'on aura des sps etc et ce qui est super intéressant c'est qu'il a une survie au chaos un dispelable et donc janemba vous le savez quand le personnage est sur le terrain il va réduire de 10 secondes la durée de mise en attente quand il va se prendre une sps un ulti je crois que c'est également le cas pour pour les cartes d'éveil et à la fois aussi pour les rising rush donc quand il se fait rising si par exemple c'est vbu qui est rising ou alors gbu ces personnages là normalement annule la survie au chaos et donc en ayant cette mécanique là janemba vu qu'il dispel à ce moment là tu peux renvoyer et en plus il réduit le délai de mise en attente tu peux renvoyer ton c17 mvp qui boue en fait tous les personnages qui ont une survie au chaos et le vbu et le gbu et tous les autres persos qui vont détruire la survie au chaos sauf je dis bien sauf ceux qui ont l'entêtement à la survie au chaos c'est à dire ceux qui vont de base dans leur kit détruire la survie au chaos par n'importe quel coup c'est pas que sur rising rush comme c'est le cas pour vbu gbu etc voilà ceux qui ont l'entêtement ça marche pas mais donc tu vas pouvoir envoyer ton c17 mvp et la survie au chaos ne va pas mourir donc ça c'est très intéressant parce que si tu envoyais par exemple un autre personnage c'est pour ça que la team se joue également avec kibou mais ça on y reviendra un petit peu plus tard parce que c'est pas la même compo et bien c'est très fort c'est très très fort donc c'est pour ça que cette team là elle est jouée comme ça c'est dangereux si tu tombes sur un miga terry vive c'est pour ça que tu as un violet et le violet c'est celle alors celle c'est d'ailleurs pour ça qu'il est sous deux z nk parce que c'est plus intéressant pardon de partir avec un cell qui est plus boosté que les autres parce que si tu es en galère en cas justement de nombreux verts mais ton cell va être plus boosté que les autres c'est pour ça que j'ai réfléchi de cette manière on a la cap z hp qui est c21 régène donc ça marche sur janemba janemba il ya un banc qui est orienté à la génération donc ça marche pour lui au niveau de la capacité ultra et ce qui est très très fort c'est qu'il est sous z nk de slug et celle il est sous deux z nk et janemba z nk il permet de ramener double ligne défensive sur sa cap z de base et ça c'est très fort et mvp forcément vous le savez très très fort la team elle est entre blast et strike mais un peu plus blast ce qui permet janemba il tape dans les deux valeurs et bien de permettre à janemba de récupérer plus de blast et donc de contrer un petit peu sa jauge je vous le dis la team elle est débile c'est beaucoup trop solide c'est trop fort j'ai justement fait rangode la saison dernière donc mardi soir donc mercredi au reset j'ai fait mon 43e rangode avec cette team et j'étais sur un ratio de win je pense de 90% sur un live de trois heures dans le rangode donc j'ai affronté énormément de team et pénible on y reviendra juste après et j'ai quand même réussi à gagner 9 game sur 10 à chaque fois donc c'est quand même très intéressant et des teams qui étaient même plus étoilés que les miennes donc ça reste quand même important parce que là mon janemba et 12 étoiles parce que j'ai réinvoqué avec les cristaux qu'on a eu avec le tdp etc avec le pvp et tout chiquent et qui mais je l'avais 10 étoiles au moment du rangode donc ça c'est aussi à prendre en compte donc cette composition là c'est la c'est pas isaraki je vous invite à la tester elle est exceptionnelle les items sont très bons c'est à vous de voir si vous voulez mettre mieux mais ça me semble globalement très propre sixième team les frérots on a la team l o e l o e ça reste exceptionnellement fort pourquoi et bien tout simplement parce que le tag fait toujours partie des meilleurs persos du jeu mais on rajoute mvp ici en leader pour un peu plus protéger la team en étant leader d'ailleurs le mvp va énormément apporté à ses alliés et ça permet surtout d'avoir le tag qui est sous 4 cap z zen kai alors cette team là elle a double support parce que forcément mvp est un support mais c'est le cas aussi de freezer et la zen kai et ce personnage là ramène des sp dans le deck pour le tag en fait ce duo là le freezer et la zen kai et le tag c'est exceptionnel mvp ici va plus protéger la team si vous n'avez pas 6 17 mvp vous pouvez mettre freezer revive ça reste largement fort c'est très intéressant et si vous n'avez pas le freezer revive assez haute étoilée eh bien n'hésitez pas à mettre le jiren jaune jiren jaune en leader ça reste aussi dans cette team très chiant très pénible vous allez moins croiser de vegeto blue ultra aujourd'hui il y en a quand même toujours autant il y en a beaucoup mais le perso est moins handicapant tu as quand même freezer du côté tag qui peut le one sp un très clairement dans cette compo et ça reste une solution on va dire voilà de secours au cas où si tu n'as pas freezer revive ou le c17 mvp ça reste quand même le meilleur choix évidemment le c17 mvp si tu l'as étoilé si tu l'as trois étoiles autant mettre freezer revive qu'on soit bien d'accord c17 mvp c'est 7 étoiles aujourd'hui ou rien minimum si tu es un joueur qui a un niveau normal si tu es un excellent joueur bon tu peux tout jouer en réalité mais aujourd'hui tu as quand même besoin d'étoiles surtout que le top ladder c'est full étoilé à toutes les games pratiquement donc dès que tu apprends parangon il a des étoiles et des étoiles rouges à chaque fois donc ça c'est un point important à signaler donc vous pouvez mettre freezer revive selon les étoiles de votre c17 sinon vous mettez c17 si vous n'avez pas les deux ou pas étoilé vous mettez le jiren jaune si vous l'avez pas ben vous jouez pas comme ça au moins c'est réglé mais au moins j'essaye de vous proposer à peu près quelques solutions de repli on va dire ça si vous n'avez pas les versions premium de base les meilleures et si vous n'avez pas freezer et le zen kai ça va être plus handicapant parce que pour moi il est indispensable mais à la limite ben là vous l'enlevez vous mettez freezer revive en laissant cette mvp ça sera moins fort mais au moins c'est intéressant le tag dans cette team il va tout découper je vous le dis ça va être une machine de guerre à côté de ça et le freezer élève il va tanker énormément parce qu'il faut pas oublier qu'il est sous deux aides zen kai ici et on a également le mvp qui va être très solide donc ça c'est une team qui est vraiment c'est tout pour le tag donc attention à ne pas faire de fausses manipulations en jouant le tag parce que tu le perds t'as quasiment perdu donc ça reste quand même intéressant d'avoir mvp parce que tu peux comeback avec lui alors que si tu as freezer revive dès que tu perds le tag c'est quand même compliqué donc les items sur le tag ne bouge pas c'est toujours les mêmes mvp c'est pareil là je l'ai orienté un peu plus offensivement et le freezer élève zen kai on a son item unique évidemment et après c'est full défensif le dernier item de freezer je n'ai juste pas la version éveillée il suffit juste de mettre le l'item éveillé et c'est parfait voilà pour la team ça joue encore depuis des mois et des mois et c'est toujours aussi fort cinquième team nous avons évidemment la team et bien future team future qui reste forcément l'une des meilleures team du jeu actuellement quand je dis l'une des meilleures team du jeu c'est dans le top 10 qu'on soit bien d'accord elle est quand même beaucoup plus basse que les teams que j'ai pu présenter je pense que d'ailleurs c'est probablement l'une des plus basse que j'ai montré actuellement l'oe c'est devant on a quoi d'autre commande de guignoux c'est devant cyborg c'est devant tdp c'est devant donc globalement c'est quand même plus derrière que les autres parce que forcément la team était plutôt centré sur vegeto blue vegeto blue s'est mangé beaucoup trop de contre dans la tête il ya eu trop de bleus de sortie et des bleus sortis pour le fumer donc ça c'est quand même important et janemba qui a été vraiment le dernier coup de couteau donc voilà au niveau de la team le vegeto blue reste toujours très fort dans le jeu je veux dire c'est mécanique on le connaît le personnage peut prendre de vitesse très très rapidement et il suffit qu'on ait un joueur qui a janemba mais qui le joue très mal et ça peut vite tourner au vinaigre donc ça ça va dépendre un petit peu de comment tu vas jouer la team faut pas oublier aussi que rosé c'est un monstre je veux dire rosé moi vous savez je taquine souvent le fréro cams mais c'est un délire entre nous je veux dire rosé c'est un monstre dans le jeu c'est probablement le meilleur contre aujourd'hui de maintenant c'est pour moi l'un des meilleurs contre je vais y venir parce que pour moi le meilleur contre de janemba ce n'est pas un vert et oui vous allez être choqués sur ce que je vais dire mais j'ai eu l'expérience et je pense que tous les abonnés n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans le dans l'espace commentaire quand vous avez suivi si vous étiez présents la session rangote rayard mardi soir pendant trois heures le meilleur duo pour contrer janemba on va y venir après mais ce n'est pas un personnage vert vous verrez après et donc janemba se fait quand même bien démonter par rosé parce que janemba subit la torpeur donc on rappelle que rosé à l'espé blast à distance en plus donc il suffit qu'un gars camp fait un pas de côté tu balances l'aspect de rosé crois moi que ça va piquer très salement et en plus de ça la torpeur qui proc tu peux paralysé un janemba et fumer directement donc rosé pour moi ça c'est très solide sur lui il ya aussi migaté revive comme j'ai dit juste avant qui lui en plus arrivait donc c'est encore plus fort là où rosé peut se faire rien donc ça c'est quand même aussi un défaut de rosé mais une qualité de migaté revive mais migaté revive il n'est encore jamais revenu donc migaté revive ça demande des étoiles rouges rosé ça demande quand même moins d'étoiles si tu as un rosé 8 étoiles il va démarrer janemba en sp1 c'est pareil après c'est quand même mieux si tu l'as des 10 étoiles comme tous les persos du jeu d'ailleurs dès que tu atteins la neuvième étoile tu sens que tu as franchi un cap donc c'est à peu près la même chose pour pour ce personnage et dans cette compo va forcément on a le perso qui est sous et zen kai le trunks il a la sienne donc c'est bon et on a trunks mike qui va donner celle à végétaux donc la team tourne très bien on a mike qui fait office de cap zhp les items sont globalement tous purs ou du moins pour le rosé et le et le petit végétaux blue on a le trunks qui est plutôt orienté défensivement mais alors trunks je trouve qu'il a perdu tellement en intérêt dans le jeu qui fait que vous pouvez changer certains personnages et potentiellement mettre un perso comme celle lf le violet qui peut aussi remplacer rosé si vous ne l'avez pas mais ça sera quand même plus chaud de la team je trouve qu'il a quand même vraiment perdu depuis que janemba n'est plus impacté par la réduction de qui ce qui fait que quand tu vas lui monter sa jauge et la jauge elle est montée elle est montée mais elle va pas lui réduire le qui donc le combo se poursuit ce qui est quand même assez handicapant donc c'est pour ça que je le trouve moins fort là où avant il était très chiant parce que tu savais qu'à un moment donné il allait te bloquer dans la game c'est plus du tout le cas aujourd'hui donc ça ça fait que c'est compliqué mais attention la team elle t'attrape elle te fait très mal donc ça reste une team qui est étoilée peut faire le boulot est vraiment du très très gros boulot donc voilà je considère que ça se joue encore et que c'est très fort mais évidemment voilà tout est proportionnel à vos étoiles à votre boxe et à ce que vous jouez et à votre manière de jouer mais la team elle est très solide il nous reste donc quatre compositions j'avais dit que je ne proposerais pas de variantes mais là en fait c'est un peu différent c'est un peu différent parce que contrairement à la team avec c17 et la team avec freezer revive là on est sur une team où justement l'idée n'est pas du tout la même avant c'était plus sur le tag là on est un petit peu dans ce délire là mais c'est surtout double revive en fait c'est ça l'idée c'est d'avoir une team qui est très pénible sur la durée d'avoir des personnages qui peuvent tout simplement protéger le tag et je vous le dis c'est très fort c'est à dire que freezer revive il est très clairement en dessous ça il n'y a pas de souci mais il est juste là pour le support et le côté revive et ginyou c'est un monstre ginyou dans cette composition comme je vous l'avais précisé un petit peu plus tôt dans la team commando ginyou dans cette version là il est exceptionnel donc après au niveau des items je crois qu'on peut enlever potentiellement le premier sur ginyou on va quand même vérifier s'il n'y a pas un petit peu mieux mais il n'a pas énormément d'items on peut on peut pas lui mettre celui-ci parce que il n'est pas sa gazette freezer ce tag donc globalement on est un petit peu embêté par rapport à ça donc je pense lui laisser il n'y a pas trop d'options mais vraiment la team se joue double revive et avoir double revive dans le jeu c'est exceptionnel vraiment exceptionnel et de ce fait la composition se met ici et donc au niveau de la team ça protège de ouf le tag là où tout à l'heure si tu n'avais pas freezer revive de dispo tu étais mort là c'est différent enfin tu étais mort tu perds soit freezer et la vzenkai si tu jouais la version full loe c'est assez 17 c'est différent mais là cette team là si tu perds le tag ginyou peut come back parce que ginyou avec la vitesse de pioche plus 75 le perso s'arrête jamais il pioche tout le temps des cartes il n'a pas d'anti cover certes mais le personnage fait super mal et il a tout le temps du kit tout le temps des cartes donc ça c'est très fort sur le personnage et en plus de ça il prend la cap z nk ici de freezer comme le tag l'apprend et donc de ce fait la team est largement jouable dans le top ladder et donc en god bon il est temps de parler de mon pire cauchemar oui jiren jaune en ce faux c'est 17 mvp alors autant tu affrontes jiren tout seul ça va ça va ça va ça passe d'affronté 17 mvp c'est chiant comme jiren seul ça va ça passe mais alors les deux ensemble mais il faut arrêter il faut arrêter ça il faut arrêter parce que les deux personnages en fait ce qu'ils ont dans leur kit c'est qu'ils vont réduire tout simplement les dégâts des cartes des adversaires donc la puissance des cartes et en plus de ça ils vont soigner donc tu te doutes bien que cette team là elle est intuable jiren il enlève des db jiren il te dispel jiren il revient toutes les quatre secondes jiren ici il est sous deux cap z hp c'est 17 mvp ne prend pas la cap z de chill c'est pas grave il prend tout le reste la team au niveau de mvp et de jiren tu les mets full défensif donc jiren tu peux le mettre un peu plus offensif mais c'est quand même plus sympa de le boost d'art et surtout de le boost d'art défensivement et lui met des items défensifs tout comme c'est 17 mvp et le tag full offensif dans cette team le tag il arrache je sais que certains enlèvent bergamo donc du coup tu te retrouves avec une seule cap z hp mais ils mettent freezer et les nk donc le 7 mvp ne prend pas toutes les cap z mais c'est pas grave et du coup là ici dans cette team on a un tag qui est plus boosté là cette version elle est plus pénible à tomber donc c'est celle là que j'ai croisé le plus souvent ça me gave j'ai croisé janemba avec c17 et jiren j'ai croisé jiren et c17 ailleurs où on verra juste après il reste toujours aussi broken s'il n'y a pas de végétaux ultra en face et vu qu'on en voit moins c'est l'occasion de ressortir la team la fameuse team que j'ai créé nos skills avec le frérot dan modo eliot modo et avec le frérot aussi modo rilès on a construit quelque chose de démoniaque il encore aujourd'hui est beaucoup trop fort et vous allez voir ça juste après et je peux vous jurer que de mon expérience de joueurs il n'y a pas à l'heure actuelle et aujourd'hui depuis leur sortie meilleur duo que jiren transfo jaune et c17 mvp pour faire briller une team c'est à dire qu'ils sont tellement forts que tu peux mettre françois jacqueline michel géraldine mohammed qui tu veux en troisième perso qui les accompagnent la team sera forte parce que les deux en fait sont trop débiles et j'en ai croisé énormément vous avez encore ma rediff sur twitch vous allez voir j'ai croisé le duo avec à chaque fois un personnage qui est différent miga terry vibe donc ça c'est à vous d'adapter la team après donc miga terry vibe j'ai croisé donc le tac tdp j'ai croisé du janemba avec j'ai croisé qui nous la team qu'on verra juste après la fameuse invention de notre quatuor c'est infernal c'est infernal la team et le duo ils sont intombables et souvent les games vont au timer ou pas loin parce que c'est trop chiant et parfois tu perds même parce que tu es meilleur mais parce que la team en fait n'arrive pas à la tomber et c'est un délire et au niveau des items ben voilà je vous l'ai dit c'est c'est très solide sur toute tdp il ya énormément d'items pur que ce soit offensivement ou défensivement donc c'est très fort mais vraiment c'est trop chiant il nous reste donc deux teams à présenter je pense que je vous ferai un petit bonus en plus des teams qui sont sympas mais que je mets plus dans le top 10 ou du moins c'est discutable après il ya des teams qui sont à peu près au même niveau mais que je préfère vous présenter dans ce top en véritable team qui puisse être intéressante dans le ladder et d'autres teams que je considère un peu moins sympa ou que j'aime moins ça veut pas dire que c'est moins fort mais je voulais présenterai quand même en bonus à la fin de cette vidéo donc on a la team régène bon vous voyez un piccolo orange piccolo qui manque un item c'est normal c'est parce que je n'ai pas farm est justement celui ci que je dois former également pour janemba et pour le orange piccolo cet item là qui donne double ligne défensive de l'attaque blast ou strike ça va dépendre ce que tu veux et pareil ici de l'attaque strike ou blast pur par combattant de l'équipe de classe régène donc sur le orange piccolo et janemba on va évidemment aller chercher la ligne en strike mais pour le sel que j'ai déjà c'est en blast on le garde c'est parfait donc là en réalité sur le janemba il faut enlever je pense le premier laisser les deux suivantes que le dernier donne de l'attaque strike pure le deuxième c'est double ligne offensive et dégâts d'ulti et le premier bon il est quand même très bien parce qu'il donne de la défense blast double ligne d'attaque strike et dégâts sp mais on va aller chercher évidemment l'item pur et sur orange piccolo c'est pareil donc la team beaucoup m'ont dit et à la base je pensais qu'il fallait la jouer avec kitbou ça reste quand même très fort le problème c'est que si tu tombes contre un végétaux blue et que tu as le malheur de te faire attraper kitbou une seule fois je dis bien une seule fois et que tu as le malheur surtout de prendre un ulti ta team est morte et le problème c'est que derrière tu ne vas pas pouvoir comeback ou tu vas avoir du mal donc c'est assez sensible au rising aussi alors tu as janemba tu peux switch sur kitbou c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le dispel on va enlever la ligne du monde va dispel la mécanique de tuer la survie au chaos des personnages donc avec le switch donc de kitbou c'est 17 mb mirai gohan etc mais orange piccolo permet justement de tanker la première jauge de janemba ce qui permet enfin de se dire et c'est pour ça que je la team c'est parce que orange piccolo 7 étoiles il pue la merde en fait alors c'est pour ça que je la présente ici parce que je juge tout à étoiles équivalente et donc 14 étoiles mais orange piccolo étoilé dans cette version c'est très fort la team est plus tanky alors que la team avec kitbou mais t'es obligé de ramener une cap z zenkai sur kitbou ou alors sur celle tu mets janemba mais donc tu boostes pas kitbou kitbou se fait attraper et t'es dans la merde et si tu boostes kitbou avec une cap zenkai donc tu enlèves celle de fatbou puisque forcément orange piccolo ne sera plus là mais le problème c'est que c'est que kitbou la cap z zenkai qu'il a c'est piccolo ou daimao daimao c'est une seule ligne d'attaque strike donc pour la team c'est de la merde et on a orange piccolo lf donc le transfo zenkai qui va donner de l'attaque blast et de la défense blast donc la team pour tout ce qui est strike va prendre énormément dans la gueule rappelons que slug a une cap z double ligne offensive c21 c'est une cap z hp donc la team va avoir très peu de def avec kitbou là où avec l'orange piccolo ça sera plus tanki plus équilibré et ça permet à la fois de protéger la team contre les végétoblues avec janemba et de protéger la team contre les janemba avec l'orange piccolo donc c'est pour ça que la régène cette version là est la meilleure c'est la seule team du jeu où je n'ai pas les items opti là j'y travaille donc voilà on est en train de de tout opti mais il faut faire du raid avec le taf c'est chaud et en plus de ça il faut les ennemis et les ennemis c'est le week-end donc on s'en occupera ce week-end et puis voilà donc globalement cette version là est très très forte il ya des alternatives même si tu n'es pas un joueur de top ladder tu peux même mettre le piccolo rouge qui est sorti récemment l'idéal c'est soit si tu n'as pas orange piccolo tu mets tout simplement le le kitbou mais voilà ça n'a pas non plus proposé 46 solutions les persos régène ça fait des années qu'on les attend là on en a mais on n'a pas non plus 40 mille c'est pas des saiyan donc voilà globalement je pense avoir montré ce que je voulais on passe à la team numéro une qui est toujours là et qui est toujours aussi forte et bien depuis le mois de mai et donc on arrive à la dernière team de ce top 10 je me répète au cas où certains auraient avancé ou skip des passages il n'y a pas d'ordre de team donc cette compo soit vous avez la possibilité de partir avec et bien triple cap z zen kai ou alors vous enlevez le full power et comme à l'époque vous mettez tout simplement donc on va mettre jaune ex et nous avons où est ce qu'il est tac 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 on va le trouver ici la cap z hp et quantité de régène de force de la team moi je préfère la jouer comme ça après c'est à vous de voir c'est quand même plus solide et après bon vous pouvez enlever full power je sais plus quel cap z il donne de base s'il a de si c'est une puissance il faut enlever le goku ss j2 et vous le mettez à la place si c'est pas le cas vous laissez comme ça et donc globalement mais la team reste toujours aussi forte c'est un délire la team s'il n'y a pas de végétaux de loups elle est un trouble ça va jusqu'au timer il ya trop de il tu peux pas rising c'est trop chiant c'est trop chiant et on revient encore une fois au duo c17 et giren alors sur le giren dans la vidéo tdp pendant la vidéo dans le passage tdp j'ai mis ce premier item là il faut l'enlever et mettre celui avec giren enfin la tête de giren dessus pour avoir un giren en tdp full défensif voilà et boost d'art si vous pouvez ça serait encore mieux donc globalement voilà les team qui pour moi semble être dans le top 10 des meilleures team du jeu alors il y en a d'autres qui sont très sympa notamment que alors je n'ai pas proposé c'est pour ça dans le top 10 mais saga dragon ball est évidemment dans le top 10 et dans les positions les plus hautes si je n'ai pas proposé la team alors je crois que je n'ai même pas enregistré c'est parce que je n'ai pas je n'ai pas mutin roshi donc n'ayant pas mutin roshi je n'ai pas la team enfin je n'ai pas la cape zhp de la team mais la team dragon ball les gars c'est dans les meilleures team du jeu donc j'ai quand même la proposer ici et on va la faire de manière assez chill la vidéo va être assez longue mais vu que je parle de tout mais c'est normal forcément donc la team dragon ball forcément vous la jouez comme ça le kill goku vous jouez avec le piccolo san et vous jouez avec le goku donc moi j'ai très peu invoqué parce que je me suis fait défoncer en termes de de shaft notamment sur le mutin et du coup j'avais pas d'intérêt à aller chercher parce qu'en plus le portail de mutin était à 600 pz donc j'avais aucun intérêt à aller focus un peu plus vous pouvez mettre bulma qui est très très fort chichi bon c'est pas ouf parce que sinon tu auras un problème au niveau de la synergie des cap z donc là ici évidemment tu vas mettre le c8 là tu mets ton mutin roshi que tu es censé avoir que je n'ai pas donc mutin roshi évidemment et tu mets en dernier lieu donc ce piccolo qui va donner une cap z à tout le monde donc là il manque le mutin roshi cette team là fonctionne différemment par rapport aux autres donc tu n'as pas besoin de cap z nk parce que la team en fait elle a l'item de folie donc elle a déjà plusieurs items de fond on va la construire ensemble comme ça moi je vous montre un petit peu tout ce que ce qu'on peut faire avec mais déjà cet item là doit être surtout les persos voilà donc ça c'est l'item dragon ball force de base 15% donc c'est débile dégâts se fait 10% dégâts ulti 20% donc ça déjà c'est débile faut le mettre sur tous les persos tu as 10% de défense strike et blast pur de base donc par combattant de l'équipe portant ce même équipement donc ça marche pour les six persos normalement si je ne dis pas de bêtises c'est pour ça d'ailleurs qu'on met que des personnages dragon ball avec cet item donc il faut mettre l'item sur tous les persos même s'il est pas en z plus tu le mets quand même comme ça au moins tu vas prendre des boosts donc cet item là il est trop fort et la dernière ligne va donner la même chose mais offensivement ce qui fait que la team elle va taper comme vraiment jamais vu mais elle va tanker également comme jamais vu alors il y a une petite erreur au niveau de la on va dire de la traduction donc je sais pas si c'est les trois personnes sur le terrain ou si c'est toute la team normalement c'est toute la team donc comme ça au moins ça vous monte sur des pourcentages de fou c'est pour ça que la team n'a pas de cap z nk est vraiment intéressante sur tous les persos en termes de synergie donc on la joue comme ça et c'est très fort donc je vous le dis d'avant c'est un délire donc évidemment vous mettez ce premier item ici après il y en a plein d'autres notamment celui ci qui peut être cool c'est pas ce que je recommande on a évidemment celui ci qui est débile aussi pour les perso movie blast donc c'est pas le cas ici pour le piccolo et le goku donc tu vas pas le mettre mais le kit goku peut se jouer dans n'importe quel kit vous allez voir d'ailleurs juste après j'ai une variante avec lui qui est très forte on a donc l'item où est ce qu'il est celui ci à mettre qui est indispensable parce qu'il va donner de la force de la défense strike si on a un saiyan oh ça tombe bien on a un goku donc ça marche et de l'attaque blast pur si on a un régène ça tombe bien on a le piccolo c'est pour ça que la team se joue tout le temps avec ce trio tout le temps ça peut arriver de prendre ses 8 mais c'est tout le temps avec ce trio et mutin roshi également et mutin il est plus là pour le banc au niveau de sa cap et il me semble qu'il y en avait un dernier à mettre si je me trompe pas alors je l'ai peut-être perdu de vue mais vous pouvez également mettre celui ci pour un des persos plus tanky je veux dire 33% de défense double ligne et 12% de force c'est quand même bien fort donc en plus combiné avec les items qui donnent de la défense pure en fait la team elle est intombable je vous dis vraiment la team étoilée elle est intombable je regrette de fou de ne pas avoir forcé plus sur le kit goku mais il fallait être raisonnable et après on a eu janemba on a vu tout ça parce qu'à un moment donné je peux pas tout avoir mutin roshi ici je ne l'ai pas eu en 45000 cristaux c8 je l'avais 14 et kit goku ne fait toi quel intérêt j'avais à réinvoquer j'avais tous les persos lf en qui accompagnaient le qui goku 14 le kit goku ne fait toi et c8 14 étoiles si je vais invoquer des doublons pour avoir du c8 et des médaillés de c8 et j'ai préféré abandonner quand mutin roshi reviendra j'aurai un plaisir à jouer la team si elle est toujours forte je pense que oui malheureusement pour l'instant c'est pas possible c'est pour ça que je n'ai pas présenté dans le top 10 mais que évidemment j'allais vous la proposer à la fin de cette vidéo voilà au moins là je pense qu'on l'a fait on l'a bien présenté et je vous le dis c'est top 5 des meilleures teams du jeu même potentiellement dans le top 3 parce que à 14 étoiles je pense que c'est dans le top 3 avec cyborg et dernière team je vous disais donc la team cyborg régène avec ses 17 janemba et le sel donc après on a évidemment celle-là de team qui reste très forte pas un grand adepte de cette team mais full étoilé ça permet de prendre de vitesse très rapidement ses adversaires attention janemba un petit peu niqué la team donc ça aussi il faut le préciser pour les items globalement ça reste la même chose à chaque fois sur les personnages donc voilà et la dernière composition que je voulais vous proposer qui est ici c'est celle ci c'est en fait cyborg avec le kit goku team orienté blast avec les gammas et c17 et c'est trop fort je l'avais choqué sur la chaîne youtube vous pouvez voir la vidéo elle est encore disponible c'est trop fort bon donc si vous voulez regarder un petit peu ce que vaut le kit goku dans une team vraiment full blast qui est orienté movie mais plutôt cyborg et ben voilà vous l'avez sur la chaîne youtube je pense avoir globalement tout montré avec les teams bonus je pense pas en avoir d'autres après j'ai des teams genre fusion par exemple qui est là juste pour le flot je veux dire la team est nulle à chier comme ça au moins c'est réglé gt j'attends les prochains up on a la team movie pourquoi pas avec gbu épand mais trop sensible au rising rush donc pas dans le top 10 et encore moins dans le top 12 métis qui attend ses up et je vais probablement rechoquer his beast que j'ai fait il n'y a pas longtemps parce que ben il a les boosts donc à voir ce que ça vaut et celle là non n'est plus c'est une variante mais c'est plus aussi fort qu'avant et la team que je vous disais à régène avec kit book qui est moins forte que celle avec orange piccolo je pense avoir tout montré vidéo assez longue mais très explicative si ça se dit et puis voilà j'espère que ça vous a fait kiffer que ça vous a aidé que vous allez peut-être jouer certaines teams de ce top et voilà je vous ai donné un petit peu mon avis mes avis par rapport à mon expérience de jeu prenez soin de vous et puis comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit pouce bleu des bisous la team